Bonjour Bernard Lahir, je vais vous présenter en quelques mots, nous allons évoquer ensemble ce livre que l'on voit sur la petite table sur la scène de la station Ozone que j'ai en la main et que je montre les structures fondamentales des sociétés humaines à la découverte maison d'édition dans laquelle d'ailleurs vous dirigez deux collections. Alors je vous présente en quelques mots très rapidement même si vous êtes bien identifié en particulier des spécialistes en sciences humaines, vous êtes professeur de sociologie à l'école normale supérieure de Lyon, alors plus, plus, émérite, toujours pas, ça ne va pas tarder, je suis directeur de recherche au CNRS, vous avez été aussi membre d'un institut universitaire de France. Vous avez déjà publié une vingtaine d'ouvrages parmi lesquels, j'ai retenu juste parce que ça fait une transition, ceci n'est pas qu'un tableau publié dans une des deux collections à la découverte. On va revenir sur le tableau de maître qui est dans la couverture de cet ouvrage parce que je pense qu'il dit beaucoup de choses par rapport à ce que vous développez comme thèse, mais je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu avant qu'on commence, c'est dans la page des remerciements, souvent les lecteurs ne regardent pas les remerciements. Et là, vous faites référence au groupe Edgar Tenic et ce groupe Edgar Tenic, vous faites référence aussi à un autre groupe connu des chercheurs créé dans les années 30 qui s'appelait le groupe Nicolas Bourbaki. Je précise que Nicolas Bourbaki, c'est un nom imaginaire, mais c'était des mathématiciens et en particulier de génie, Henri Cartan, André Veil, personnage tout à fait étonnant. Pourquoi cette expérience du groupe Bourbaki vous a inspiré pour faire le groupe Tenic ? Qu'est-ce que c'est que le groupe Tenic ? Alors, c'est Théonique, mais c'est évidemment un faux chercheur. Si vous cherchez Edgar Théonique, vous n'avez pas trouvé personne. Alors que Bourbaki, ils avaient cherché un nom qui existait déjà, il y avait eu un général Bourbaki. Pourquoi ? En fait, c'est l'anagramme de A. Grotendik, c'est-à-dire d'un des grands mathématiciens, un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, qui est mort il n'y a pas très longtemps que ça. dont vous citez une phrase, un épigraphe de votre livre. Oui, 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 que j'ai cité à plusieurs reprises. Voilà, qui a participé aussi un temps au groupe Bourbaki. Et en fait, le groupe Bourbaki, ce qu'ils ont fait, c'est de se réunir effectivement dans les années 30 avec l'idée qu'il fallait unifier un peu ou mettre de l'ordre, comme il disait, dans les mathématiques pour former quelque chose comme la mathématique. Donc, ils avaient un désir d'unification des mathématiques en disant, en fait, il y a des problèmes qui sont communs à l'algèbre, à la géométrie, à l'arithmétique, à la logique, etc. Mais il faut arriver à les trouver et à formuler les choses de telle manière à ce qu'il puisse y avoir des ponts entre ces différentes branches de la mathématique. Donc, ils ont fait tout ce travail-là. On a parlé à un moment donné d'un service international rendu à la communauté des mathématiciens. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait un travail vraiment pour l'ensemble des mathématiciens, pour simplifier d'une certaine façon les choses. Quand on dit simplifier et quand on lit ce qu'ils ont écrit, même les mathématiciens ont quand même du mal. Il faut quand même payer un droit d'entrée assez élevé pour comprendre ces mathématiques. Mais c'était quand même l'idée d'une unification. Et ça a permis beaucoup de choses, comme par exemple la résolution du dernier théorème de Fermat par Andrew Wiles, qui arrive bien après Bourbaki et qui a utilisé ces ponts. Grosso modo, c'est quand vous avez un problème mathématique qui est de l'ordre de l'algèbre ou de l'arithmétique, etc. Parfois, il y a des solutions et à l'autre bout, du côté de la géométrie. Et si vous arrivez à faire le pont entre les branches des mathématiques, vous pouvez arriver à trouver des solutions là où on ne les trouvait pas parce que c'était uniquement de l'algèbre et qu'on bloquait sur un certain nombre de points. Donc voilà, c'est cette ambition-là qu'il y a derrière. Et donc j'ai réuni un certain nombre de personnes pour travailler à cette... C'est la même chose sur les sciences sociales. Voilà, sur les sciences sociales. Ils vont même un peu plus loin, je crois, les créateurs de Bourbaki, vous le dites, page 23, ils disent qu'on va nettoyer les écuries d'Ogias des mathématiques. C'est ça aussi votre ambition et votre projet sur les sciences sociales ? Je ne l'aurais pas dit comme ça parce que ce n'est pas qu'il y a des choses à jeter. Quoique, il y a sans doute des choses à jeter. Mais enfin, le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de mettre de l'ordre, vraiment. C'est vraiment une... J'ai un éthos de femmes de ménage. Je pense qu'il faut mettre de l'ordre dans la maison. Et qu'on a, grosso modo, pour arrêter de parler métaphoriquement, on a beaucoup de travaux. Moi, c'est à peu près 150 ans, j'estime, de travaux d'anthropologues, d'historiens et de sociologues, sans parler de tous ceux que je ne cite pas parce que ce serait trop long, démographes, économistes, politistes, et ainsi de suite. Toutes les sciences sociales. On a tous ces travaux-là, mais personne n'a fait des liens entre ces travaux, ou très peu, sur des points secondaires, et qu'en fait, on n'arrive pas à constituer des acquis, comme le font toutes les autres sciences, qui ont de la cumulativité scientifique, c'est-à-dire qu'ils avancent. Il y a une révolution avec Newton, et puis après, on s'appuie sur Newton, et les gens ne discutent pas Newton toutes les deux secondes. La gravité, ça existe, on ne va pas la mesurer tous les jours. C'est pour ça que l'autre épigraphe que vous avez choisi, c'est une phrase de Lévi-Strauss. Je la cite, j'allie. « Sommes-nous condamnés comme de nouvelles danaïdes à remplir sans fin le tonneau des sciences humaines, entassant en vain monographie sur monographie, sans jamais recueillir un résultat plus riche et plus durable ? » On se souvient que dans le chapitre 6 de Tristotropique, comment on devient ethnographe, Lévi-Strauss dit qu'il a trois maîtresses, la géologie, le marxisme et la psychanalyse. On voit bien que là, lui aussi, il avait cette intention de prendre ailleurs. Oui, oui. Et en plus, je suis tombé sur cette phrase très tardivement. Je l'ai mis à la dernière minute. Je trouvais que c'était vraiment l'expression parfaite du problème que nous avons dans les sciences sociales. Il y a une autre manière de le dire, plus drôle. C'est Alain Testard qui disait qu'avec une conception scientifique de sociologue ou d'anthropologue, les physiciens continueraient à essayer de voir si la gravité, ça marche après la pomme, essayer avec les poires. Et puis, peut-être que même, on a vu des pommes rouges tomber, mais il faut voir avec les pommes vertes, etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un éternel recommencement. Et je dis ça, ça paraît bizarre, mais je pense qu'on fait beaucoup ça. C'est-à-dire qu'on redécouvre en permanence des choses. On les renomme souvent d'une époque à l'autre, d'une période à l'autre, ou d'une discipline à l'autre, de l'histoire à la sociologie à l'anthropologie, etc. Moi, j'ai mis le doigt là-dessus quand j'ai travaillé sur l'histoire d'un tableau de Nicolas Poussin. J'ai dû travailler sur des questions de magie sociale. Qui décide qu'un tableau est un vrai tableau ? Pourquoi on considère aussi important un tableau ? À partir de quand ? Et tous ces phénomènes de magie qui font qu'un tableau est entreposé dans un hangar, ce qui était le cas du tableau en question, que tout le monde prenait comme ça, vous les jetez, etc. À partir du moment où on le reconnaît, après des procédures, évidemment, et des controverses, et ainsi de suite, on le reconnaît comme le vrai tableau, temporairement, parce que tous les grands spécialistes ne sont pas d'accord, toujours pas. Mais enfin, il a été acheté 17 millions d'euros. Donc, le problème est réglé temporairement. Donc, vous pouvez le voir à Lyon. Mais peut-être qu'il retombera à l'état de croûte. Et cette question de magie sociale, en fait, on la retrouve partout. Alors, il y a Mauss, en anthropologie, qui fait une théorie de la magie. Il y a en linguistique ou en philosophie du langage, vous avez Austin qui traite la question des actes de langage. Qu'est-ce qui fait que quand je dis je te baptise et que je suis un prêtre dans le bon endroit, au bon moment... Je vous déclare mari et femme. Voilà. On crée une situation qui n'existait pas jusque-là. Par contre, le premier venu qui dit je te baptise, on le regarde comme un fou. Exactement. Voilà. Donc, il y a des conditions pour que la magie exerce. Juste, je termine le raisonnement. C'est que cette idée de magie sociale, on la retrouve chez Bourdieu, avec l'idée de pouvoir symbolique. Il parle même de magie sociale aussi. Avec la griffe du couturier, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'un petit carré de tissu devient d'un coup un truc incroyable, vendu évidemment beaucoup plus cher, dès lors que vous avez la griffe PC. Alors, pas le Parti communiste, mais Pierre Cardin, évidemment. Et donc, tous ces phénomènes-là sont décrits à chaque fois. Des phénomènes d'enchantement, des phénomènes de charisme, des phénomènes de prestige, des phénomènes de pouvoir symbolique, etc. Et ça varie en fonction des objets, des types de disciplines. Évidemment que les historiens des religions manient ce genre de... Enfin, tombent sur ce genre de problème. Les cintres reliques, par exemple, ont précédé de loin tout ce qui a été fait autour des tableaux de l'art. Eh bien, tout ça, personne ne pense qu'il faudrait arriver à décrire un phénomène général qu'on trouve dans toutes les sociétés humaines, jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est comme ça aussi pour la physique ou la biologie. C'est-à-dire, jusqu'à preuve du contraire, Darwin a raison. Le jour où on trouve une espèce qui semble ne jamais avoir évolué, il y a peu de chances, là, on se posera des questions. Mais voilà. Donc, toutes ces sciences formulent des lois, formulent des principes généraux, des mécanismes généraux, créent des conditions de la cumulativité scientifique, c'est-à-dire s'appuient à un moment donné. Aujourd'hui, il n'y a pas un biologiste qui soit biologiste cellulaire, moléculaire ou biologiste de l'évolution, plus généralement, en travaillant sur des organes ou sur des organismes. Il n'y en a pas un qui ne soit pas dans un cadre darwinien, plus ou moins amendé, qui est en train d'évoluer. Beaucoup de gens essayent de le modifier. Mais le cadre est là. Nous, nous n'avons aucun cadre. Et beaucoup de dispersion. Donc, il y a un problème. On va le voir au fur et à mesure qu'on va avancer. On voit bien que vous avez une double démarche. À la fois, c'est quelque part ce que dit un peu Grotendik, sortir du cadre et créer, refaire en quelque sorte un cadre paradigmatique qui va être une vue dans son bas. Alors, je reviens au tableau. Pourquoi avoir choisi ce tableau de Gauguin qui est tout à fait particulier ? Il le peint en 1897-98. Il est en Polynésie. C'est un grand tableau. C'est un tableau qui se lit de droite à gauche. Et ça ne correspond pas aux trois âges de la femme chez Klimt, peint sept ans plus tard. Mais pourquoi vous avez choisi ce tableau, avec en particulier un petit enfant qu'on voit dans le tableau ? Alors, pour expliquer vraiment tout ça, il faudrait... Avoir le grand tableau. Il faudrait avoir le grand tableau. Mais vous le publiez en fondement à l'intérieur. J'ai demandé à ce qu'il y soit quand même en noir et blanc à l'intérieur. Très vite, quand on ouvre le livre. Mais si vous voulez, il résume beaucoup de points de l'ouvrage. Donc, c'est très compliqué d'expliquer en détail pourquoi. Mais grosso modo, effectivement, c'est un tableau qui se lit de droite à gauche comme une écriture non occidentale. Et ça part de la naissance, on va dire, jusqu'à la vieillesse. La dernière personne qu'on voit, c'est une personne âgée. Une vieille dame. Une vieille dame. Donc, il y a déjà cette idée du cycle de vie. Alors ça, c'est quelque chose qui intéresse les biologistes, ce qu'ils appellent les théories de l'histoire de vie. Chaque espèce a une histoire de vie particulière. Par exemple, la longévité. On n'a pas tous la même longévité. Pour une abeille commune, ça peut être 4-5 semaines de durée de vie. Donc, entre le moment où il y a la larve et puis le moment où elle meurt, ça peut durer très peu de temps. Parfois, c'est 6 mois. La reine, exceptionnellement, peut vivre 3 ans, 4 ans, 5 ans, selon les cas. Donc, l'histoire de vie, ça décrit les différentes étapes d'une vie propre à chaque espèce. Et une des caractéristiques de l'espèce humaine, c'est qu'on vit relativement longtemps, on fait partie des mammifères supérieurs qui ont une longue vie, que les femmes continuent à vivre après la ménopause, ce qui est très peu fréquent dans l'ensemble des mammifères. Donc, beaucoup de biologistes s'interrogent en termes d'évolution sur la possibilité que cette caractéristique de vivre longtemps après la ménopause ne soit pas liée à l'utilité sociale en termes de survie de l'espèce de la grand-mère. C'est ce qu'on appelle la théorie de la grand-mère en biologie, qui est fortement discutée. Mais il y a cette idée-là qu'il y a un besoin de quoi ? De s'occuper des enfants. Et pourquoi ? Alors là, on voit trois femmes à côté de l'enfant, quand même. C'est-à-dire qu'il est surveillé, cet enfant. Un enfant humain, sa caractéristique, c'est d'être extrêmement dépendant, extrêmement vulnérable. C'est le concept d'altrétialité, d'altrétialité sur lequel vous allez centrer, en quelque sorte, votre travail. C'est pas comme ça, on l'a un peu résumé à ça, mais c'est pas comme ça. C'est une partie. Et cet enfant humain qui est surveillé, vous dites d'ailleurs, c'est très intéressant, puisque vous vous invitez en gardant le tableau de Gauguin à se livrer à des expériences de pensée. Une question que vous posez, que se passerait-il si les bébés humains avaient été, dès l'origine, aussi précoces que les bébés tortues de mer ? Oui, c'est un peu déchirant parce que les petits tortues de mer ne connaissent ni leur père ni leur mère. Donc, il n'y a pas de rapport par enfant. C'est-à-dire, la mère dépose les... Vous avez tous dû voir ça au moins une fois dans les documentaires animaliers. Elle dépose les oeufs sur des plages. elle recouvre de sable et quand ils sont prêts à éclore, ils sortent. la mère en fait beaucoup. Elle pond beaucoup d'oeufs parce qu'une grande partie d'entre eux va mourir parce qu'il y a des oiseaux qui savent très bien à quelle époque les oeufs éclosent. Et du coup, ces petits, ils vont directement vers la mer, on met la mer au sens... Voilà, M.E.R. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas leur mère et ils ne connaissent pas leur père qui n'est plus là depuis très longtemps. Donc, c'est une situation très, très particulière. Si on compare les espèces, on se rend compte qu'il y a les biologistes, les éthologues qui s'intéressent au type de développement selon les espèces disent qu'il y a des espèces précoces et des espèces altricielles. Chez les oiseaux, chez les mammifères, il y a clairement ces deux catégories, même si c'est des continuums. Altricial, pour bien comprendre, ça vient du mot altrix en latin. Oui, mais c'est un peu la nourrice. On ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est très, très complexe. C'est un terme, effectivement, qui... Pendant très longtemps, les gens ont parlé de néothénie, mais la néothénie, ce n'est pas vraiment ça. Techniquement, ce n'est pas ça. C'est un état juvénile permanent. L'axolotl, si vous connaissez cet animal, il naît dans un état, il reste toute sa vie, il se développe dans cet état. Si on était vraiment néothénie, on naîtrait bébé, et en fait, on ne ferait que grandir en tant que bébé, avec la même forme, ce qui est quand même un peu bizarre. Donc, nous, on change, on se métamorphose. alors pas autant que le papillon, par exemple, mais on a des transformations significatives au cours du temps. Et si vous voulez, la grande différence, c'est le degré de précocité ou le degré d'altricialité. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des oiseaux qu'on qualifie de nidicoles, c'est-à-dire qui restent au nid très longtemps. C'est des animaux altriciels. On dit nidicoles, c'est-à-dire qu'ils restent au nid et les nids diffugent qui quittent le nid très rapidement. Ceux qui quittent le nid très rapidement ont moins besoin de... Enfin, ils sont un peu plus compétents à la naissance, on va dire. Bon. Les espèces altricielles ont besoin de se développer à l'extérieur de l'œuf ou à l'extérieur du ventre de la mer pour les mammifères, etc. Et les plus altricielles, c'est les primates et les plus altricielles parmi les primates, c'est nous. Et cette altricialité... Je ne sais pas si vous voulez que je développe dès maintenant. Allez-y, allez-y. Bon. Alors, cette altricialité... L'élancée, allez-y. Elle est à la fois... Je ne peux pas me nourrir, je ne peux pas... Il n'y a aucun tonus musculaire. Je dépends entièrement pour ma survie d'adultes qui sont autour de moi. Bon. Toutes les difficultés que les humains ont rencontrés dans la tâche d'élever des petits. Elle est universelle, cette difficulté. Enfin, ces difficultés, c'est très énergivore, très chronophage. Ça demande beaucoup, beaucoup d'attention parce que le petit humain est à la fois très vulnérable, dépendant totalement pendant très longtemps. Et en plus... Donc, très longtemps, ça veut dire pendant toute la période de l'enfance et même jusqu'à l'adolescence, dans beaucoup de sociétés, ils ne sont pas productifs. On parle d'improductifs. Et d'ailleurs, ce qui fait que, quand je parlais des petits et des personnes âgées, en fait, les sociétés humaines sont faites de deux types d'improductifs. Des petits, mais qui restent longtemps improductifs, et des vieux qui sont sortis du système productif. Et en fonction de l'allongement de la durée de vie, qui sont de plus en plus... Qui posent un problème aujourd'hui à nos sociétés hypermédicalisées et qui produisent de nombreux vieux. Pour bien comprendre pourquoi... Pour le bonheur des personnes... Moi, j'ai 60 ans. Alors, pour bien comprendre pourquoi le petit dôme a cette caractéristique de dépendance, je vais faire référence donc à... Et vous faites référence à un zoologiste suisse-allemand qui s'appelle Adolf Portman, dont vous êtes inspiré des travaux. C'est presque, j'allais dire, physiologique. Le petit dôme, né, il n'est pas fini, pour dire les choses, clairement. Et en particulier, il n'est pas fini parce qu'il faut qu'il sorte, parce que sinon, la maman ne peut pas accoucher. Oui, mais au départ, c'est un problème de contrainte tout à fait physique. Il ne peut pas passer. C'est-à-dire que ce qui explique... Vous avez des cours du Collège de France de Jean-Jacques Hublin, qui est paléo-anthropologue, qui a fait aussi un très bel article avec une collègue qui est peut-être d'ailleurs là, qui est bordelaise, qui s'appelle Hélène Cocogneau. Ils ont fait un article formidable sur l'électricité secondaire. C'est un concept qui a été repris d'Adolf Portman, mais développé, et on s'en sert aujourd'hui beaucoup. Et ce que ça dit, c'est que vous avez une longue période de développement extérieur parce que la bipédie a rendu étroit le bassin des femmes, que le bébé humain a un gros cerveau, puisqu'il y a un processus aussi d'encéphalisation chez les primates. Et nous, on est les champions de ceux qui ont des gros cerveaux par rapport à la taille du corps. Un gros cerveau, pardon, qui n'est simplement que 25 % du cerveau à la taille adulte. Oui, c'est ça. Je n'ai plus les chiffres, mais en tout cas, il faut attendre très longtemps pour que le cerveau soit complètement développé. Et pendant toute cette période-là, en plus, il y a un travail de transmission culturelle, d'apprentissage du langage, d'apprentissage de gestes, d'habilité, sensorie motrice, etc. Donc, c'est très, très long dans l'espèce humaine. C'est même très dangereux du point de vue évolutif. Ça pourrait être considéré presque comme une énigme. Il y a des biologistes qui le posent comme ça parce que quand vous ne pouvez pas vous reproduire avant l'âge de, on va dire, 12 ans en moyenne, c'est vraiment... Une femme peut procréer à partir de l'âge de 12 ans, parfois un peu plus. On a des cas en dessous. Mais c'est très, très long. Ça veut dire qu'il ne faut pas mourir avant. Et avec tous les prédateurs possibles au début de l'histoire de l'humanité, c'est quand même un gros problème. Donc, c'est une prise de risque considérable, ce qui impose une surveillance permanente. Et c'est un coup terrible d'avoir des enfants humains. Enfin, tous ceux qui ont eu des enfants le savent. Ils ont peut-être oublié. Mais il faut les interroger pendant la période où ils s'occupent de leurs enfants. Et c'est très, très lourd. C'est pour ça qu'il y a par exemple des cas de femmes seules qui tombent en dépression. Enfin, femmes seules, mères célibataires. Parce que c'est extrêmement prenant. Et que dans tous les travaux anthropologiques, montrent que c'est une œuvre collective. Ce n'est pas que papa, maman. D'abord, ce n'est pas forcément papa. Ça peut être l'oncle maternel qui joue un rôle plus important que le père dans certaines sociétés traditionnelles. Et souvent, on dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et aujourd'hui, on ne s'en rend même pas compte. On dit, oui, il y a papa, maman, le père, la mère. Mais en fait, on a des crèches, on a des pédiatres, on a des psychologues, on a de l'école. On a tout ça qui nous aide en permanence. Alors, de ce point de vue-là, par exemple, les sciences sociales comme l'ethnologie ou l'anthropologie, je pense à tous les travaux qui ont été conduits par François Zéritier, etc., ou différemment, Georges Ballandier aussi en Afrique, ont parfaitement montré, quand vous disiez qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant, les relations, on va dire, dans les fratries, dans les sororités, dans les différents niveaux de l'arbre généalogique. Ça, c'est un derrière des sciences sociales. Il y a aussi, et c'est votre volonté dans ce livre, c'est de rapprocher, de faire des ponts entre sciences sociales ou sociologie, et puis la biologie, l'éthologie, et d'autres sciences sociales, d'autres sciences, vous allez dire, plus établies autour de Loire. Alors, avant qu'on rentre dans cette question-là, parce que c'est un aspect essentiel, en particulier la proximité entre différents chercheurs, entre différentes sciences, ce n'est pas un hasard si vous avez mis encore une fois au début de votre ouvrage une phrase de Grotendick, le mathématicien, et de Lévi-Strauss, par ailleurs, qui était aussi passionné de mathématiques, Pierre Bourdieu, vous connaissez bien, vous avez bien connu, en 1967, vous le citez, il voyait dans les références que pouvaient faire les sciences sociales aux sciences de la nature un rapport de singerie. L'expression, elle est à la Bourdieu, c'est-à-dire qu'elle est dure, ce n'est pas pour rien qu'il parlait d'un sport de combat. Qu'est-ce que vous répondez à cela et qu'est-ce qui vous a amené un peu à évoluer ? Moi, je pense que... Il faudrait quand même revenir sur les questions d'altricialité secondaire parce que je n'avais pas complètement terminé. Parce que sinon, on va se dire mais il est sociologue ou il est biologiste ? En fait, moi, ce qui m'intéresse, je dis juste ça et on reviendra, mais ce qui m'intéresse, c'est les conséquences sociales de ces situations biologiques. C'est-à-dire que ce que ça va... Allez-y, continuez parce qu'on reviendra après sur la montée en généralité. Oui, et puis c'est une manière de répondre à votre question sur le raccordement entre pourquoi parler de biologie en tant que sociologue ou anthropologue, etc. C'est parce qu'un certain nombre de propriétés biologiques ont des conséquences sociales immédiates. Donc, ce n'est pas de l'explication par le biologique, pas du tout, mais des propriétés biologiques que nous avons vont déterminer des propriétés qui sont parfaitement sociales et étudiables. Comme disait Durkheim, le social explique le social, il faut expliquer le social par rien d'autre que le social. Mais ce qu'il faut rajouter, c'est qu'il y a des conditions pour que ce social existe comme il existe, c'est-à-dire structuré comme il est structuré. Et cette altricialité secondaire que j'ai décrite comme une dépendance à l'égard des parents, en fait, c'est une expérience universelle de tous les petits humains. Et en fait, c'est une expérience de la domination. C'est-à-dire, les rapports parents-enfants, même quand ils sont extrêmement bienveillants, sont des rapports de domination. C'est-à-dire, les parents ont, évidemment, beaucoup plus de pouvoir que les enfants. Et d'ailleurs, ça se mesure en termes d'infanticide, de possibilité, de la puissance des parents à la naissance de leurs enfants. C'est le grand qui s'oppose aux petits, c'est le puissant qui s'oppose aux faibles, c'est l'autonome qui est indépendant, enfin, relativement indépendant qui s'oppose aux petits totalement dépendants, etc. Donc, il y a une dissymétrie entre les deux et ça dure très longtemps. Et à ça, il faut rajouter le fait que nous sommes une espèce culturelle qui, là aussi, ça peut se rattacher à des questions d'évolution dans les sociétés parce que nous ne sommes pas les seuls à être culturels. Les chimpanzés sont aussi culturels. Beaucoup d'oiseaux sont culturels, etc. Les baleines, les dauphins, tous les jours, vous avez de nouveaux articles qui montrent qu'il y a des transmissions culturelles chez d'autres espèces que l'homme. Mais ça a été une explosion côté espèce humaine. Or, ça va redoubler cette question du rapport de domination entre les parents et les enfants parce que, non seulement, il y a ces écarts, on va dire, de différence, d'autonomie physique, mais vous avez une différence entre ceux qui ont le savoir pour se comporter dans la société et les petits qui doivent tout apprendre. Et donc, cette opposition-là va structurer les rapports familiaux avec une importance des parents sur les enfants qui vont avoir des effets dans les sociétés. Toutes les premières sociétés humaines sont des sociétés où les anciens dominent les plus jeunes ou les aînés dominent les cadets ou même quand il y a des esprits protecteurs, par exemple, c'est l'esprit des ancêtres qu'on convoque en tant que protecteur possible, mais on se met sous la protection d'un certain nombre d'esprits. Donc, même du côté magico-religieux, on voit qu'il y a une structuration en termes de dépendance et beaucoup de spécialistes des questions religieuses, magico-religieuses, mythiques, mythologiques, etc., ont insisté sur le fait que le sentiment religieux, au sens le plus large possible, c'est un sentiment de dépendance, se sentir dépendant de forces supranaturelles, etc. Tous ces éléments-là, en fait, on ne peut les comprendre que si on les rapporte à cette matrice fondamentale qui détermine les premiers rapports que vivent les enfants. C'est ce rapport de dépendance et de domination. Et ce n'est pas un hasard si les parents sont à la fois des bienfaiteurs, c'est ceux qui apportent protection, soins, alimentation, tout ce qu'on veut, et en même temps, c'est ceux qui punissent, c'est ceux qui sanctionnent, etc. Pour faire un raccourci, vous regardez toutes les religions monothéistes, donc c'est très tardif dans l'histoire de l'humanité, c'est pas toutes les... D'abord, il y a des sociétés sans religion au sens propre du terme, mais toutes les sociétés à religion ont ce double aspect, c'est-à-dire que les dieux, ils peuvent se mettre en colère, il ne faut pas les fâcher, comme des parents. Et en même temps, on en appelle à leur protection, à leur bienveillance. À chaque fois qu'on a un truc un peu difficile à faire, il y a une chasse, il ne faut pas qu'on se loupe parce qu'il faut manger, on fait un rituel pour essayer d'avoir les esprits avec soi. Vous allez me dire que ce n'est pas très rationnel. C'est la même chose pour les guerres, bien sûr. Oui, oui. À chaque fois qu'il y a quelque chose de dangereux pour le groupe, on fait appel à des puissances protectrices. Mais on peut le ramener à ce rapport par enfant lié à l'altricialité secondaire. Ça va colorer tout le monde. Ça, c'est le rapport par enfant, l'altricialité secondaire. Est-ce que vous la retrouvez par exemple dans les processus de domination entre sexes, par exemple ? Oui, mais là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus long. Je vais juste citer quelques cas, quelques points de mon développement parce que c'est un chapitre entier sur la domination masculine. D'abord, premièrement, c'est la chose la plus dure à encaisser, quand on est quelqu'un qui cherche plutôt l'émancipation, l'égalité des sexes, etc. C'est qu'il n'y a pas une société documentée sur Terre pour le moment, là encore, jusqu'à preuve du contraire, où il n'y ait pas eu une très... Non, je ne devrais pas le dire comme ça. Il y a une très, très grande majorité de sociétés documentées qui sont clairement à domination masculine, une toute petite minorité de sociétés où les femmes ont un pouvoir, on va dire, qu'elles rétablissent un peu de l'équilibre dans le rapport avec les hommes et aucune société matriarcale. Alors, je sais que, dans les têtes, ça continue à fonctionner, il y a des gens qui continuent à prétendre qu'il y a du matriarcat, mais il faut quand même écouter les préhistoriens, les anthropologues qui connaissent ces questions-là. Je vous conseille la lecture du livre de Christophe Darmanja, qui est un anthropologue social qui a prêté de ces questions des rapports entre les sexes dans les sociétés dites primitives. Bon, il y a quelques cas de rétablissement un peu de l'équilibre, mais on a ce premier constat. Donc, c'est un constat massif. Si c'était une question... Deuxième chose, quand on regarde chez les mammifères, vous avez une grande majorité de dominations mâles chez les mammifères. Donc, on se dit que c'est embêtant la thèse culturelle, par exemple, qui consiste à dire que les hommes ont pris le pouvoir et ils ont réussi à le maintenir. Pour moi, ce n'est pas crédible. Ce n'est pas crédible parce que si c'était une affaire strictement culturelle, on ne voit pas pourquoi dans l'histoire il n'y aurait pas eu au moins statistiquement 50-50. ce n'est pas possible, qu'il n'y ait pas des formes, presque autant en tout cas, de cas de sociétés où les femmes domineraient les hommes que de sociétés où les hommes dominent les femmes, voire de choses intermédiaires, etc. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Donc, il y a une énigme. On ouvre un peu le cadre. On voit qu'il y a aussi de la domination des mâles chez de très nombreuses espèces de mammifères, même une majorité, qui en a une partie, les hyènes, les bonobos, les éléphants. Bon. Il y a des sociétés qui sont à domination des femelles chez certaines espèces de mammifères. Mais très peu. Donc, ça reste une énigme. Et on voit que le modèle parental, enfin, de domination parentale des pères, là, du coup, j'ai constaté des parents sur les enfants, se rejoue dans la domination masculine. Par exemple, François Zéritier montre très bien que de manière assez universelle, les hommes ont tendance à traiter les femmes comme des filles. comme des cadettes. Même, elles sont les cadettes de leur frère cadet. Même le frère cadet, il est né par rapport à sa sœur. Son sexe le rend dominant. Oui, ça le rend plus âgé, en fait. Et on voit que c'est toujours le modèle, ce que j'appelle la préférence donnée à ce qui était antérieur par rapport à celui qui arrive après. il y a une préférence à ceux qui sont considérés comme plus vieux. Et la ruse culturelle, on va dire, des sociétés humaines, c'est de considérer que des femmes, même quand elles sont plus vieilles, objectivement, restent plus jeunes et peuvent être surveillées par leurs petits frères, par des plus jeunes qu'elles. comme on dit, le puiné, le puiné, si c'est un mâle, prend l'ascendant. Voilà. Et du coup, le droit des naisses s'est resté très très longtemps dans les sociétés. Ça a changé parce qu'évidemment, il y a des transformations culturelles qui amènent à transformer les choses sans que ça ait été choisi, d'ailleurs, sans que ça ait été voulu. Mais par exemple, l'école a introduit des... a modifié un peu les choses de ce point de vue-là. Vous pouvez si, par exemple, vous venez d'un milieu populaire et que vous accédez à l'école beaucoup plus longtemps et que vous restez à l'école beaucoup plus longtemps que vos parents, vous pouvez, en fait, dominer culturellement vos parents, ce qui n'était absolument pas le cas dans les sociétés sans école et sans écriture. Donc, pendant très très longtemps dans l'histoire de l'humanité, il faut voir que nous, nos sociétés à l'école, à l'industrie, à le marché, etc., c'est vraiment la toute dernière pointe de l'histoire de l'humanité. Si vous prenez le genre homo, c'est des millions d'années. Si vous prenez homo sapiens, c'est 300 000 ans aujourd'hui. À l'échelle d'homo sapiens, on a vécu dans des sociétés où il n'y avait pas d'école, où il n'y avait pas de possibilité pour les plus jeunes de dominer culturellement les adultes. Donc, les jeunes restaient en permanence, d'où le respect des anciens, de la tradition, de ses aînés, etc., et dans une partie des sociétés, le culte des ancêtres qui était développé. Est-ce qu'on peut revenir aux relations entre science sociale et science de la nature ? Je vous ai un peu interpellé sur la réflexion de Bourdieu rapidement sur ce point, parce qu'après, je voudrais aborder ce que vous appelez les trois grands éléments mobilisés dans votre raisonnement, parce que là, on touche au cœur de votre démarche. Alors, pourquoi Bourdieu dit ça, à votre avis ? Il y a deux questions faites dans votre question, parce qu'il y a la question de pourquoi aller chercher du côté de la biologie et il y a la question de pourquoi on n'a pas considéré que les sciences sociales pouvaient être des sciences comme les autres et que Bourdieu, lui-même, a participé à cette idée-là à son époque. Moi, je ne le reproche pas. C'était quelque chose d'assez générale, mais c'est un problème, selon moi. Donc, pour revenir un peu sur les deux, d'abord, pourquoi la biologie ? Déjà, une partie des gens qui sont formés en biologie deviennent des éthologues. Or, une partie des éthologues, sauf quand ils travaillent sur des aspects de cognition, par exemple, où ils s'intéressent moins à des questions sociales, mais une bonne partie des éthologues observent des animaux dans leurs comportements sociaux, dans leurs structures sociales, ils décrivent des sociétés matrilinéaires, patrilinéaires, des sociétés avec des pratiques exogamiques. On a découvert, contre Lévi-Strauss et Freud, que l'évitement de l'inceste existe dans une très grande majorité des espèces de mammifères, documentées, parce que c'est sans doute chez toutes les espèces de mammifères, alors que pendant longtemps, on a considéré que c'était un fait constitutif de l'humanité, pas du tout. Lévi-Strauss disait que les grands singes y couchent avec n'importe qui, avec leurs soeurs, leurs frères, leurs mères, leurs pères, totalement faux. Il pouvait le dire au départ, parce que la primatologie n'existait pas, mais au fur et à mesure des éditions des structures élémentaires de la parenté, il aurait pu modifier. Or, il ne l'a pas fait, alors que les primatologues observaient ça. Donc, il y a des éthologues qui étudient quoi ? Des structures sociales et des comportements sociaux. Or, nous avons l'habitude en sociologie, en histoire, en anthropologie, de considérer que grosso modo, le social, ça commence avec l'homme. L'homme est un animal social, voilà. Comme si le social avait été inventé chez l'homme. Alors, ça fait très longtemps que les éthologues travaillent sur ce qu'ils appellent des espèces solitaires ou des espèces sociales. Alors, il y a des espèces e-sociales qu'on connaît bien, alors c'est un peu barbare comme terme, mais c'est les abeilles, les termites, les fourmilières, les ratopnus aussi qui sont un ami. Les ratopnus. Ah oui, oui, oui. Je sais que c'est un peu bizarre, mais... Non, mais je n'ai pas compris. Les ratopnus. Drôle d'animal, étonnant. Drôle d'animal qui vit très très longtemps et qui est une énigme parce qu'il n'a jamais de cancer, jamais de... C'est ça, c'est pour ça qu'il est connu. Voilà, il a un processus de vieillissement assez incroyable, mais les ratopnus vivent comme les abeilles. C'est-à-dire, il y a une seule femelle qui est féconde et qui fait les petits pour l'ensemble du groupe. D'accord. Donc, ces éthologues travaillent sur des structures sociales, e-sociales, comme celles que je viens de citer, ou sociales différemment chez, je ne sais pas, les suricates, les rats, les... Voilà, toutes les espèces, les loups, etc. Donc, en fait, ces gens-là travaillent sur des questions sociales. Donc, je ne comprends pas pourquoi les sciences humaines et sociales ne s'intéressent pas à 70 ans de travaux des éthologues qui nous montrent que, non seulement, il y a du social, mais qu'il y a du social qui est analogue au nôtre et parfois, on pourrait dire homologue, parce que quand c'est des proximités avec les chimpanzés avec qui on a des ancêtres communs, on peut parler d'homologie. au sens précis. Vous prenez la distinction, il y a un chapitre que vous consacrez à analogie, homologie. homologie, ça veut dire qu'il y a un ancêtre commun, que nous avons des propriétés communes parce que nous avions un ancêtre commun qui avait déjà cette propriété. Mais il y a aussi des analogies. Par exemple, il y a une analogie dans la division du travail inventée par des fourmis, dans des fourmilières, que nous avons découvert très tardivement à ce niveau-là. C'est-à-dire des sociétés qui peuvent vivre avec des dizaines de millions d'individus. Il n'y a que les fourmis et les humains qui ont réussi à faire ce genre de choses. Peut-être les termites, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait autant. Et pourtant, on a des ancêtres communs très éloignés. Ce ne sont pas des homologies, mais on a réglé des problèmes qui étaient du même type. Donc, toutes ces questions-là font qu'on devrait s'intéresser à ce que font les éthologues. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, les biologistes évolutionnistes s'intéressent et s'interrogent sur l'apparition du caractère social de vie d'une espèce à partir de quand ça arrive. Toutes les abeilles ne sont pas sociales. une partie sont des abeilles solitaires. D'ailleurs, la très grande majorité des abeilles sont des abeilles solitaires. Les guêpes, c'est la même chose. Elles sont leur compte. Oui. Elles sont obligées de se reproduire. Donc, elles ont quand même des interactions entre mâles et femelles, etc. Mais elles ne sont pas en ruche. Elles ne sont pas en colonie. Donc, il se pose des questions de à quel moment ça apparaît, pourquoi, dans quelles conditions. Et donc, il me semble que c'est intéressant de voir pourquoi, non seulement nous sommes sociaux comme beaucoup d'autres espèces, mais pourquoi nous sommes hyper-sociaux ou ultra-sociaux, comme disent certains biologistes évolutionnistes, où on a multiplié les contraintes et les liens sociaux. On a augmenté le nombre, on va dire, de liens possibles entre les uns et les autres. Et il faut comprendre pourquoi on est aussi sociaux et qu'on ne peut pas... qu'il n'y a jamais eu une espèce humaine solitaire. Ça n'existe pas. Vivre seul n'est pas possible, n'est pas pensable pour l'humanité. Et autant pour les Néandertaliens que pour nous. Comment vous expliquez... Alors, attendez, je termine, parce qu'il faut qu'il y ait aussi l'idée de culture. Là aussi, les biologistes évolutionnistes disent à partir de quand la culture apparaît. Alors, pour eux, clairement, la culture, c'est un moyen de s'adapter plus rapidement. Donc, ça s'invente parce que ça permet une plus grande souplesse. Si vous attendez que vos gènes se transforment, il faut des dizaines de milliers d'années pour qu'il y ait un début de changement. Bon. Ça ne se fait pas comme ça, une nouvelle espèce. Ça n'apparaît pas comme ça. Et ça suppose des millions de morts d'individus qui ne sont pas adaptés, qui meurent petit à petit de génération en génération, etc. Il y a une sélection qui se fait avec ceux qui sont plus adaptés. Mais donc, la culture est un moyen qu'a inventé l'histoire évolutive pour faire face plus rapidement. Je prends souvent un mauvais exemple, en fait, mais ça ne fait rien. Vous n'allez pas vous en rendre compte que c'est un mauvais exemple. Avec la pandémie, oui, ce n'est pas le meilleur exemple parce que le coronavirus touche plutôt des personnes âgées qui ont arrêté de se reproduire. Donc, ce n'est pas le meilleur exemple. Mais grosso modo, si vous aviez une pandémie qui touchait autant les jeunes que les vieux, qui n'aurait pas de distinction d'âge, si vous laissez faire uniquement les lois de la sélection naturelle, on voit bien qu'il y a de la variabilité. C'est le principe même de Darwin. Il y a de la variabilité. On n'est pas tous égaux face à un virus. Et on voit qu'il y en a qui sont asymptomatiques. Ils l'ont eu, mais ils ne savaient même pas. Il y en a qui ont une petite grippe. Il y en a qui... Bon, c'est un peu plus long. Et puis, d'autres qui terminent à l'hôpital et voilà, en service d'urgence et ils meurent. Les travaux historiques de Boucheron sur la peste, ils ont travaillé là-dessus, sur la grande peste qui a décimé la moitié de la population. Mais du coup, si on regarde ce travail de sélection naturelle, si on laisse faire un virus, on voit qu'il y a de la sélection. Tous ceux qui n'ont pas les bons gènes disparaissent. Ils meurent. Et ils ne peuvent pas se reproduire. Non, mais je vais au bout de l'argument, sinon ça n'a aucun intérêt. Allez-y, je voulais vous citer, mais allez-y. Je vous citerai après. Non, mais je vais juste au bout de l'argument le plus rapidement possible. C'est-à-dire, en fait, quand vous avez, vous laissez faire ça, ça prend beaucoup de temps. Nous, on a inventé culturellement des vaccins. Les vaccins, ça aide ceux qui devraient mourir, en fait, du point de vue de la sélection naturelle. Or, la plupart des espèces n'ont pas la culture aussi développée que nous avec un vaccin, qui est le produit d'une longue histoire culturelle pour arriver à un vaccin. Mais, par exemple, une primatologue actuellement qui travaille beaucoup sur les chimpanzés travaille sur l'automédication des chimpanzés. Même les chimpanzés savent quelle écorce d'arbre mâcher pour se débarrasser d'un certain nombre de parasites qui leur fait très très mal à l'estomac, aux intestins, surtout, plutôt qu'à l'estomac. Donc, à leur appareil digestif. Et du coup, on sait repérer maintenant des gestes culturels dans des groupes de chimpanzés, dans des groupes de baleines, de cachalots, de dauphins, etc. Et donc, cette culture aussi a été à une histoire évolutive. Et que, si en tant que sociologue, anthropologue ou historien, on ne s'intéresse pas à ces questions-là, moi, je trouve ça bizarre. Parce qu'on comprend mieux ce que c'est que la culture. À quoi ça sert ? Pourquoi cette culture apparaît ? Mais évidemment, le fait que nous soyons hyper culturels nous a mis sur les difficultés que nous connaissons. parce qu'il y a beaucoup de variations culturelles dans l'histoire de l'humanité. Et que si on ne voit que de la variation, alors on ne voit plus les fondamentaux. Voilà. J'ai terminé. Non, je vous en prie. Il fallait que j'aille au bout de l'exemple. Je vous écouterai, en plus, sans vous interrompre. je voulais vous citer parce que page 911 vous dit justement que les sociétés humaines sont travaillées à la fois par des propriétés biologiques quasi-constantes qui pèsent sur les structures profondes et par le poids de l'histoire, c'est-à-dire de l'accumulation culturelle au sens large du terme savoir et savoir-faire, savoir au pluriel, artefacts, rites, institutions, etc. et des transformations culturelles qu'il est ponctue. Voilà. En fait, c'est Darwin plus Marx. Voilà. Alors justement, Darwin plus Marx, ça tombe bien, je vous relève. Vous dites dans le livre Marx et Engels qui étaient jeunes à l'époque, j'ai regardé 1850 L'origine des espèces, 1848, c'est le manifeste du Parti communiste. Ils sont passionnés par Darwin. Ils trouvent que c'est génial, Darwin. Non seulement ils sont passionnés par Darwin, mais ils ont l'intuition, je pourrais dire, mais ce serait un peu bizarre, mais ils ont l'intuition du travail que je suis en train de faire. Parce qu'en fait, ils posent très, très bien la question. Je pense qu'ils entrevoient le problème. Ils disent, en fait, Darwin est la base matérialiste de notre travail qui est matérialiste sur la question de l'histoire. D'accord. Or, la question de l'histoire, c'est la question de la culture. Et Marx rajoute dans un de ses textes, Manuscrits de 44, il dit, un jour, l'histoire de la nature et l'histoire des sociétés ne feront plus qu'une. C'est quand même incroyable qu'en 1844, il ait cette intuition. Et c'était avant Darwin. L'origine des espèces, c'est 1859. Donc, il avait le sentiment, et quand ils ont lu Darwin, ils ont eu le sentiment, voilà, la base, elle est là. il y a une histoire d'évolution des espèces. Et nous, nous rentrons dans une autre histoire à l'intérieur de cette histoire qui est une histoire plus clairement culturelle. Et évidemment, le poids de l'histoire, c'est toute l'œuvre de Marx qui insiste sur ce poids-là. Il dit le poids des traditions... Le poids des générations mortes presque qu'une chape de plomb sur le cerveau des vivants dans la préface du 18 de Brumaire. Voilà, vous le citez beaucoup mieux que moi. Je m'en approche souvent oralement. Oui, oui, c'est ça. Et en fait, c'est très, très important. D'ailleurs, la phrase qu'utilisait Bourdieu, il a écrit un article qui s'appelle « Le mort saisit le vif ». Oui. C'est une phrase qui était dans Marx et Marx disait « Le mort, c'est-à-dire c'est tout le poids de la culture accumulée qui fait qu'aujourd'hui quand vous dites à votre enfant « Tiens ta cuillère à la main et mange avec ta cuillère, etc. » En fait, c'est une très, très longue histoire culturelle qu'il y a derrière et qui fait que c'est assez incroyable ce qu'on demande à un bébé. On lui demande de faire des choses qui sont le produit d'une très, très longue histoire culturelle. On les fait même rentrer à 5, 6 ans dans un apprentissage, un début d'apprentissage de la lecture et de l'écriture, de l'alphabet. Avant, maintenant. Il a fallu longtemps avant d'inventer cette histoire. Et c'était même une affaire très, très savante pour arriver à constituer une écriture qui est une écriture très analytique, faire la différence entre les consonnes et les voyelles et avoir une combinatoire qui permet de tout dire et de tout écrire surtout. C'est incroyable. On est obligé d'aller plus vite d'arrêter notre échange parce que ça va faire une heure. Le livre, en tout état de cause, c'est une somme, c'est une véritable anthologie, si je puis dire. Il y a des figures de chercheurs qui sont évoquées. On n'a pas le temps, mais il aurait fallu parler d'Alain Testard, dont vous parlez beaucoup, de Dobzhansky. Là, on a cité Portman, mais il y en a d'autres. François Héritier. François Héritier, bien sûr. On n'a pas le temps non plus de reprendre ce que vous appelez les lois qui sont absolument essentielles ou sur la notion d'invariant. On n'a pas non plus évoqué la question du constructivisme qui est quelque part un aspect sur lequel vous dites des choses très simples et très claires. Je voudrais terminer sur une toute dernière phrase. C'est la fin de votre ouvrage. Là, je vous cite. Vous dites qu'on peut espérer que dans un avenir peut-être pas si lointain, les biologistes, les psychologues et les sociologues travailleront de concert à l'écriture de l'histoire du vivant, des mécanismes psychiques individuels cognitifs ou émotionnels et des mécanismes sociaux en offrant à l'humanité la possibilité d'être davantage maîtresse de sa destinée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Est-ce que c'est à votre avis la mission ou la responsabilité sociale de ce que vous appelez la science sociale au singulier cela ? Je n'en vois pas d'autres. Je ne vois pas d'autres missions. C'est-à-dire que c'est très difficile de faire de la science sociale parce que je ne veux pas évoquer des choses tout à fait récentes et tout ça mais dans les affaires de conflits interethniques, internations, intergroupes, intersociétés, etc., l'histoire de l'humanité est remplie de ces oppositions. Donc, j'ai tout un chapitre qui porte sur l'opposition entre eux et nous. depuis très longtemps, les anthropologues ont noté, Lévi-Strauss avait noté que beaucoup de sociétés s'appellent nous les humains. La manière de s'appeler, c'est comme si, pour dire français, on dirait humain. Donc, les autres ne sont pas. Les autres ne le sont pas. Et cette opposition-là qu'on retrouve dans une grande partie du vivant, et par exemple, certains primatologues, que ce soit Franz Deval, Bernard Chappé, etc., ont noté que les chimpanzés sont, disent-ils, mais parce qu'ils sont primatologues, particulièrement xénophobes. Je ne pense pas qu'ils soient plus xénophobes que nous. Mais un chimpanzé, ça fait de la surveillance au territoire, du territoire, aux frontières du territoire. Ça ne laisse pas rentrer un ennemi et ça peut tuer d'autres membres de l'espèce, mais qui appartiennent à un autre groupe. Et même, dans certains cas, bien documentés par Jane Goodall, qui est une très, très grande primatologue, des chimpanzés qui vivaient pacifiquement ensemble, et comme ils sont un peu trop nombreux, se séparent entre deux groupes, ils se mettent à se faire la guerre. Donc, vous avez des oppositions comme ça, qui sont des oppositions sociales très structurantes, non seulement des sociétés humaines, mais des sociétés d'autres mammifères, on va dire. Je pense que ce n'est pas que les mammifères. Et voilà un cas de figure. On est devant une réitération permanente de ces oppositions-là. Bon, je ne vais pas... Vous voyez très bien dans l'actualité à quoi je peux... Donc, le chercheur, dans la science sociale, il se doit, quelque part, d'intervenir. Moi, je pense qu'il faut prendre connaissance des lois. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut formuler des lois. Il faut formuler des mécanismes très généraux qui reviennent dans l'ensemble des sociétés humaines, de l'histoire des sociétés humaines et parfois, encore une fois, dans d'autres espèces que la nôtre, dans l'histoire d'autres sociétés que les sociétés humaines, pour pouvoir affronter ça. Parce que nous, nous avons des moyens culturels d'essayer de contourner, mais en connaissance de cause. Ce que je dis souvent, c'est que beaucoup de gens pensent que ça peut être fataliste de formuler des lois. Ou conservateurs. Ou conservateurs. Oui, ou conservateurs, mais fatalistes. C'est vous justifiez les inégalités, c'est de tout temps comme ça, etc. Oui, la question, c'est est-ce que c'est vrai ou pas vrai ? Quand vous avez une écrasante majorité de sociétés à domination masculine, quand vous avez des conflits, eux, nous, qui existent dans toutes les sociétés humaines connues, au bout d'un moment, vous êtes obligés d'affronter le problème de pourquoi il y a ces constantes, pourquoi il y a ces invariants, pourquoi il y a un certain nombre de lois qui font fonctionner ces sociétés aussi différentes avec des schèmes communs dans des situations culturelles très différentes qui ne cessent de varier dans l'histoire des sociétés humaines. Mais donc, il faut bien affronter ça, de même qu'on n'a pas appris à voler sans affronter les lois de la gravité. À voler. Oui, à voler, pas à voler. Non, chez le marchand. Non, non, on n'a pas d'ailes, donc on ne vole pas, mais n'empêche qu'on a inventé des avions, des parachutes, tout ce que vous voulez, qui nous a permis de nous déplacer dans les airs. Ce n'est pas, comment dire, les sociologues ont tendance à dire oui, mais alors, si vous dites ça... Vous voulez naturaliser la sociologie. Voilà, vous naturalisez, mais pas du tout. Et vous vous dites non, je socialise, je veux socialiser la nature. Oui, et puis c'est le seul moyen de se sortir de la situation. C'est-à-dire, si vous n'affrontez pas les lois qui nous structurent, vous serez très content de penser qu'on est très libre de changer tout ça en méconnaissance de toutes les lois, mais en fait, les lois, elles continueront à fonctionner. Donc c'est ça, le problème. Si on a fait autant de miracles technologiques grâce à la physique, à la chimie, et même à la biologie, c'est parce qu'on a mis en évidence un certain nombre de lois et que sur la base de la connaissance du réel, on a pu mettre en place des transformations culturelles de ces situations. Si vous les ignorez, vous les répétez. Merci beaucoup, Bernard Laillère. Je crois qu'on peut applaudir cette présentation absolument remarquable. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada